Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 La meilleure radio de la capitale accueille ce matin Elvis, Elvis bonjour. Bonjour d'art fraîche. Pourquoi René Rutlow spot des RTL là, je comprends pas en fait. Je spot le forfait et puis le loyer payé. La voix lui dit qu'elle n'a pas le loyer, il dit non j'ai eu pas de forfait RTL. Mais non c'est ta réaction là que les agents de RTL voulaient sûrement susciter parce que toutes les publicités on se pose la même question. Où est le rapport ? Tout le monde se pose cette question là, c'est peut-être la question là qu'on verra. Parce que là tu sais qu'il y a le crédit, le forfait qu'on met en avant. Non là je suis bloqué sur le fait qu'une Joesse appelle son Jo et puis le Jo lui parle des forfaits RTL en fait. Mais tu as retenu le forfait. Oui j'ai retenu qu'il y a le quadruple au forfait. Mais voilà justement, là c'est plus facile. Donc c'était pour attirer notre attention par rapport au quadruple forfait. Parce qu'il n'y a aucun rapport. Et toi tu as posé la question, mais où est le rapport entre le loyer et le quadruple ? Tu as déjà dit le quadruple, c'est que tu as retenu qu'il y a le quadruple crédit. Ça va être plus facile pour toi. Alors s'il y avait un rapport, ça devait peut-être passer simplement. Un peu avec les vidéos, ce qui choque, ça retient plus l'attention de certaines personnes. C'est simple. Où est le rapport entre le forfait et puis le loyer ? Mais c'est parce que tu as posé la question au rapport que tu as retenu qu'il y a le forfait. Tu es intelligent. Ce n'est pas facile. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un porc-épic. Oui, Elvis, on parle de sport ce matin. Oui, on parle de sport ce matin. On parle de la conférence de presse que le coach Patrice Neveu a animé du côté du siège de la Féga Foot à Ovendo. Donc il était question pour le sélectionneur gabonais Patrice Neveu de donner la liste des joueurs qui sont retenus pour les matchs des éminatoires de la Cannes 2023 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut déjà souligner que le 4 juin, on va jouer contre la RDC et le 8 juin, on va recevoir la Mauritanie ici à Libreville. Donc nous avons dans le groupe I où le Gabon est, il nous faut remporter nos trois matchs à domicile. Et aller faire des matchs positifs à l'extérieur pour que nous puissions être qualifiés. Donc le coach a sorti la liste des 23. Donc dans les 23, nous avons Jean-Noël Amonome. Amonome, Amonome. Oui, nous avons Famezui et nous avons Donal Nze. En défense, nous avons Sambissa David, nous avons Anthony Orono, nous avons Aaron Apinangoy qui fait son retour et Kouéle Manga qui est blessé, qui est parmi les joueurs appelés. Nous avons Yohan Obian. En milieu de terrain, nous avons Akoué Asoum. Nous avons Katoukou Yoris. Nous avons Waltcher Yohan. Nous avons Biogo Poko. Nous avons Otsanga. Nous avons Mouketou. Nous avons Eko Mijak. Loi Paloun. Denis Bouanga. Bitegé. Ngoali Serge. Kanga Gélor. Et en attaque, nous avons Aaron Apinangoy. Nous avons le jeune Do Marcolino qui a signé le contrat pro du côté de Rennes. Ah, Apinangoy, il est de retour. Oui, Apinangoy, il est de retour. En attaque, nous avons Boupenza Aaron. Nous avons le jeune Do Marcolino qui a signé le contrat professionnel avec Rennes. Malgré le fait qu'il n'a pas encore joué un match pro. Nous avons Maï Kévert, Axel Meillet, Babika. Et pour finir, nous avons Alevi Nadan. Ce sont ces joueurs-là qui ont été appelés pour les matchs contre la RDC et la Mauritanie. Et parmi les joueurs qui sont en attaque, nous avons Enemé Ulrich, Miyogo Alain, Fosso Nobi Junior. Donc là, on a la liste des trois joueurs qui sont retenus. Il n'y a pas le quadruple. Il n'y a pas de quadruple. Et nous avons les trois joueurs qui sont en attaque. Donc, durant cette conférence de presse-là, on a eu la possibilité de poser des questions. Et parmi lesquelles, j'ai demandé, puisque j'étais à cette conférence, j'ai demandé au coach et qu'en est-il de la venue de Pierre-Emery Aubameyang, Lemina et Don Ibrahim. Le coach a répondu. Donc, le coach nous a souligné que pour Don Ibrahim, Don Ibrahim est à la disposition de l'équipe nationale. Il s'avère qu'il a rompu son contrat avec son club en Turquie. Étant en prêt, c'est-à-dire qu'il appartient à Dijon, mais il a été prêté en Turquie par Dijon. Donc, il a rompu son contrat avec le club turc, sachant qu'en France, la saison est terminée. Donc, actuellement, il se retrouve sans club. Il a commencé à s'entraîner avec l'union sportive de Bitam, mais il ne peut pas jouer le championnat national parce qu'il appartient déjà à un club. Donc, il ne peut pas le sélectionner parce qu'il n'est pas en jambes. S'agissant de Mario Lemina, le coach a dit qu'il a rencontré Mario Lemina et Mario Lemina lui a fait savoir qu'il reste en retrait par rapport à l'équipe nationale. Mais c'est par contre Pierre-Emery Aubameyang qui a adressé un courrier à la Fédération Gabonaise où il a souligné qu'il prend… Ce n'est pas la peine de vous déplacer. Moi, je suis en retrait. Voilà. Donc, c'est Pierre-Emery qui a souligné que lui, il prend sa retraite sportive. Et le sélectionneur a souligné par rapport à la retraite de Pierre-Emery. Il a dit… Bon, il a vu Pierre-Emery. Pierre-Emery a décidé de prendre sa retraite. On ne va pas faire du bruit autour. Il faut qu'on se souvienne que Pierre-Emery Aubameyang a fait 13 ans en équipe nationale parce qu'il a commencé à jouer avec l'équipe nationale pendant les éminatoires de la Cannes et de la Coupe du Monde jumilée en 2010. Donc, il avait commencé en mars 2009 et aujourd'hui il prend la retraite en 2022. Donc, il a quand même fait 13 ans au sein de l'équipe nationale. Donc, aujourd'hui, s'il décide de prendre sa retraite, c'est vrai que pour lui, ce n'est pas bon. Mais il ne peut pas revenir, il ne peut pas dire Aubameyang de changer de question. Après, d'autres journalistes ont posé d'autres questions. Mais je suis revenu toujours par rapport à Pierre-Emery pour dire non. Est-ce que ce n'est pas la frustration qu'il y a eu autour de la Cannes 2022 au Cameroun où Aubameyang et Mario Lemina ont été écartés ? Et derrière, il n'y a pas eu vraiment une bonne communication autour de ces joueurs-là. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, en fait. Donc, le coach a souligné que le rapport de la CAF avait souligné que Pierre-Emery Aubameyang et Mario Lemina avaient le Covid dans un premier temps et ils avaient encore des lésions au niveau du cœur. Et du coup, ne pouvant pas faire une contre-expertise, ces joueurs ont été remis à la disposition de leur club. Et c'est arrivé dans leur club que tout a été révélé, que finalement, ils n'ont rien. Donc, du coup, il n'y a jamais eu de scandale. C'est même sur un média en ligne de la place, sur Facebook, qu'il n'y a jamais eu de scandale autour de Pierre-Emery Aubameyang et de Mario Lemina. Donc, on doit souligner que les Panthers seront en regroupement à partir du 25 mai, du côté de la France. Et ensuite, ils vont s'envoler du côté de la RDC. Ils vont jouer contre la RDC le 4 juin. Et ils vont recevoir la Mauritanie, ici, le 8 juin. On va toujours parler du football pour parler du scandale qui se passe du côté de la Turquie. On a un jeune Gabonais qui s'appelle Rock Rawlings Ogula, qui évoluait du côté du championnat national. Et après, il était allé au Togo. Il a fait une saison et demie. En fait, il y a des pays qui organisent généralement, comme on dit au basket, des camps d'été. C'est-à-dire, c'est des stages où on appelle les joueurs amateurs où ils vont participer à ces stages-là. Et ensuite, maintenant, au bout d'un mois ou deux mois, ils sont présentés aux recruteurs. Et c'est à travers ces recruteurs-là qu'ils peuvent avoir la chance de signer dans des bons contrats. Donc, le jeune Rawlings Ogula, on parle de lui aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a fait une petite vidéo. Il est en train de pleurer. Et où il explique aux footballeurs gabonais qu'il a été roulé dans la farine. Pourquoi ? Parce qu'après l'arrêt du championnat par rapport au Covid, il est allé au Togo. Maintenant, il a joué une saison et demie au Togo. Après, il a entendu parler du camp profil du côté de la Turquie. Et lorsqu'il est arrivé en Turquie, dans les clauses du contrat, il était dit pour tous les joueurs qui voulaient participer à ce camp profil-là, il faut payer 2000 euros. Donc, lorsque tu payes 2000 euros, tu es logé, tu es nourri, tu t'entraînes et puis vous avez une série de matchs que vous allez faire. Et au sorti de cette série de matchs, si au bout d'un mois, tu as prouvé que tu avais le niveau, tu es retenu à partir de là, tu continues ce camp profil. Maintenant, il s'avère que lorsqu'il est arrivé là-bas, après le mois passé où il a payé 2000 euros, les dirigeants du camp profil à Istanbul lui ont fait savoir que son profil était bon et qu'il devait rester. Et maintenant, lorsqu'il reste, on lui fait savoir encore une deuxième fois que les données ont changé. Avant, c'était lorsque tu arrivais, tu payais 2000 euros. Ensuite, tu participais au camp et lorsque tu étais retenu, tu continuais le camp par rapport à tes prestations. Maintenant, c'est le camp qui prenait ça en charge. Et lorsque tu n'étais pas retenu, tu rentrais directement chez toi. Mais on lui fait savoir que comme il a été retenu, il doit encore payer 2000 euros. Donc, puisque c'est son grand frère qui gère un peu sa carrière, il a fait savoir ça à son grand frère. Son grand frère lui a dit qu'on n'était pas préparé pour ça, mais on va d'abord avancer 800 euros. Et lorsqu'ils ont avancé 800 euros, quelques temps après, il a remarqué qu'à part les entraînements qui participaient, ils ne participaient plus au match parce que c'est à travers les matchs qu'il y a les recruteurs et les détecteurs. Et lorsqu'ils se plaignent aux côtés de la direction, la direction lui fait savoir qu'ils ne sont plus intéressés par lui et qu'il faudrait qu'ils s'en aillent. Après, il a saisi la direction pour dire non, mais il y avait un contrat et tout. Vous dites que vous ne voulez plus de moi. Ok, il n'y a pas de problème. Renouvelez-moi mon titre de séjour et payez les pénalités de mon billet pour que je puisse rentrer. Mais cela n'a pas été respecté. Après deux jours, il a été foutu dehors. Donc, du coup, il a fait une vidéo où il pleure, où il souligne que le camp profil qui est en Turquie du côté d'Istanbul, en fait, les gars passent leur temps à arnaquer les joueurs. Donc, c'est un coup de gueule et en même temps, une façon pour lui d'expliquer la situation qu'il a vécue dans un premier temps et de dire aux footballeurs gabonais, aux footballeurs africains qui ont entendu parler de ce camp profil du côté d'Istanbul que s'ils sont intéressés, ils ne doivent pas aller parce que derrière, c'est une organisation, une association de malfaiteurs. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui sont passés par ce camp qui ont pu signer dans des bons clubs. Donc, finalement, ce n'est pas une association de malfaiteurs. Si, il y a des gars qui, logiquement, sont passés par le camp et puis ont réussi à signer dans des clubs. Non, c'est ce qu'il dit dans sa vidéo. Donc, je ne fais que redire ce qu'il dit dans sa vidéo parce que derrière, effectivement, la structure existe bel et bien. Vous êtes logé, vous êtes nourri, vous vous entraînez, vous participez à certains matchs. Est-ce que c'est notre compatriote gabonais qui n'a pas pu aligner les performances ? On ne sait pas, mais ce que j'ai pu voir dans la vidéo, c'est qu'il pleure. Il souligne que son contrat n'a pas été respecté et derrière, il a été chassé. Pourquoi il y a d'autres qui réussissent et pas lui ? Si tout le monde ne réussissait pas sur cette histoire, ok, on devait comprendre. Mais il y a quand même des gars qui sont passés dans ce camp-là aujourd'hui. Lui-même, il l'a dit dans sa vidéo, il a même dit qu'à part lui, il y a aussi un sujet togolais qui était expulsé. Donc, peut-être que derrière, le premier mois... On va le rejoindre. Oui, et je parlais de ça même avec quelqu'un en inbox-là. Il disait, mais dans son cas de figure, il fait quoi ? J'ai dit, bon, généralement, dans ce cas de figure-là, lorsque tu te retrouves en situation irrégulière à l'étranger, tu dois te rapprocher des autorités consulaires de ton pays. Ensuite, maintenant... On compte de rapatrie dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. Maintenant, il faut savoir, est-ce que la chancellerie a ce budget-là pour rapatrier tous les Gabonais qui vont se retrouver en situation irrégulière dans les différents pays où ils sont ? Donc, généralement, qu'est-ce que le service de la chancellerie fait ? Ce service contacte tes parents depuis le Gabon et tes parents envoient soit l'argent du billet où ils te payent un billet, ils envoient et derrière, ils te font un tenant-lieu de passeport puisqu'on s'entend que tu es maintenant en situation irrégulière, donc tu ne peux plus voyager avec ton passeport parce que tu n'as plus de visa. Donc, on te fait un tenant-lieu de passeport qui te permet de rentrer dans ton pays. Donc, on espère vivement que Rolls-Rollings au Goula, ses parents vont envoyer le billet pour qu'il puisse rentrer au pays et pour qu'il puisse signer dans un contrat ici, dans un club gabonais puisque le championnat a bel et bien démarré. Ça n'a pas marché en Turquie, frère, ça ne vaut la peine de pleurer. Voilà, c'est ça le game. C'est difficile partout, c'est compliqué, mais il faut venir relancer ta carrière. Mais d'après, je souligne ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2018, quand je suis du côté de Pretoria, il y a un jeune Gabonais, dont je vais juste citer le prénom, mais pas le nom Loïc, qui s'est retrouvé dans la même situation. Il est venu en Afrique du Sud en bénéficiant d'un mois de visa que les Gabonais ont lorsqu'ils vont en Afrique du Sud pour essayer de passer les tests dans certains clubs. Mais lorsqu'il est arrivé, l'agent qu'il a reçu ne l'avait pas bien expliqué comment ça se passait. Donc, au bout d'un an, au bout d'un mois de temps pour moi, il s'est retrouvé en situation régulière et du coup... En situation régulière ou irrégulière ? En situation irrégulière. Alors, ses un mois de visa avaient expiré. Ensuite, l'agent tenait son passeport, en fait. Donc, il ne pouvait rien faire. C'était l'association des étudiants gabonais de Pretoria qui, comme je faisais partie de cette association-là à l'époque, on avait l'habitude de cotiser pour qu'il puisse manger. Et où il était logé, les gars ne payaient plus sa maison, en fait. Donc, c'est des problèmes qui arrivent régulièrement. C'est au joueur d'être professionnel. Lorsque tu décides de tenter l'aventure à l'étranger, tu dois avoir un agent qui surveille, en fait, tous tes mouvements. Et c'est l'agent-là qui parle directement avec le recruteur. Parce que nous, on a un problème, généralement. C'est que lorsqu'on entend qu'il y a de l'argent, tu vas aller seul. Tu ne veux plus faire manger ton agent ou tu ne veux plus manger... Ou bien tu ne veux plus donner le coca à celui qui te suit. Donc, généralement, lorsque tu vas seul, tu fais quoi ? Tu te retrouves arnaque et c'est le cas du frangin gabonais en 2018 qui était à Pretoria avec nous. Mais après, les parents ont envoyé le billet. Il est rentré au pays. Et à présent, il évolue en première division dans un pays que je n'ai pas cité. Parce que c'est le pays, les gens connaîtront. On va parler du championnat national. Ce samedi 21 mai, on a le retour du championnat national pour parler de la deuxième journée. Alors, le SEF Mounana va recevoir Bouengedi Sport du côté du stade Monedan de Siban ce samedi 21 à partir de 15h30. Et du côté du stade Jean Kumou, à 15h30, Aspélican reçoit le football canon 105. Et à 15h30, du côté du stade Akwakam que d'après, je connais très bien l'union sportive de Yem va recevoir le stade Manji. Il faut souligner que dans ce championnat national nouvelle version, nous avons deux poules. Et dans chaque poule, il y a sept équipes. Et pour chaque rencontre, on a trois rencontres par poule et il y a toujours un club qui ne joue pas parce qu'ils sont en nombre impair. Donc, pour le groupe A, c'est le stade Migovéen qui sera de repos. Donc, pour parler du groupe B, nous avons l'Asdikadi, Dikaki. Bon, là, le programme s'est écrit Dikadi. René Rutt. C'est Dikaki. Mais parce que là, après l'auditeur va encore écrire, elle vit, c'est pas ça. C'est là où René Rutt a été la preuve. Donc, le programme a été envoyé, c'est l'Asdikadi. Bon, d'après, il dit c'est l'Asdikaki. Ok. Attends. René, tu n'as pas ça dans le journal. Mais en principe, c'est l'Asdikaki. Oui, c'est l'Asdikaki. Mais là, dans le programme, c'est qui l'Asdikadi ? C'est une erreur, c'est une erreur de frappe. Erreur de frappe. Je ne te prends pas la tête pour ça. Donc, l'Asdikadi va recevoir Akanda FC du côté du stade Mboumbe à 15h30, le samedi 21 mai. Et toujours le samedi 21 mai, au stade de l'INJS à 15h30, Missile, FC va recevoir l'Ozo Sport. Et le dimanche 22, du côté du stade Idisngari, le Sanberry Sportif va recevoir l'union sportive de Bitam. Et comme je l'ai souligné, dans chaque groupe, il y a sept équipes. Et lorsqu'il y a trois rencontres de part et d'autre, il y a une équipe qui est au repos. Et là, c'est l'association sportive de Manga Sport qui sera au repos pour parler du championnat national de football. Donc, voilà le programme de la deuxième journée du championnat national de première division du Gabon. Merci Elvis qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On va en publicité en surtout juste derrière. Urban FM, 104.5.